Y'a un mec en tongs, bon, et en pantouf Mario, et bah elle a bien hein ! Ah ouais, ils sont vraiment, ils devraient être vraiment très très bien comme marathon, genre en pyjama, tranquille, ils se mettent bien. Donc, vu qu'il nous reste à peu près, bon ouais, quelques minutes pour parler de l'histoire de Whiz, c'est un lapin qui cherche une carotte, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il fait une course, il fait une course contre un rat, un rat du long de rat, c'est ça, c'est ça, exact. Et qui est déguisé en magicien, forcément. Ah ouais, évidemment, évidemment, et ça l'a pas pressé, un peu Alice, il est l'éveil. Oui voilà, c'est ça. D'ailleurs, si à la région, on peut me dire, si à l'incentive de Whiz qui a été payé, c'est ça, est-ce qu'elle a été payée ? Ok, merci, merci. J'utilise beaucoup Biff en... C'est ça, c'est... La Biff Strat ! C'est bon ? Ça y est, ok, donc on verra, on verra un petit glitch en plus, sûrement à la fin, peut-être au début, non, je pense que ça sera à la fin. C'est ça, bon, on va voir. Ce serait plutôt fat, surtout que c'est un jeu qui est assez inhabituel, pour le coup. Il est sorti sur différentes plateformes, sur SNES entre autres, il est aussi sorti sur DOS, sur PlayStation. Je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Ah, sur Saturn aussi. Donc, c'est un jeu qui a fait beaucoup de plateformes différentes. C'est ça. Que pour les vieux, peut-être que vous y avez joué. Voyons. Mais joué à l'époque. Après, rétrospectivement, ton peut bien évidemment y jouer. Oui, non, mais moi j'ai grandi avec la NES et la Super NES, donc il n'y a pas de souci. Bon, je n'ai pas eu Whiz, c'est dommage. C'est dommage. Donc, c'est pour ça que j'y ai joué, d'ailleurs, pour pouvoir commenter ce jeu, j'y ai joué bien à l'avance, c'est-à-dire hier soir. On y a joué ensemble. Eh ouais, ouais, ouais. Et c'est ça. Très très bon jeu aussi, là on est. Je vous le conseille pour voir la maniabilité. Ah ouais, ça par contre, il faut l'essayer pour le croire, pour ressentir un peu le jeu. Ah oui, non, mais éclatez-vous, parce que la maniabilité est géniale. L'ISO, c'était une super bonne idée aussi. Ah ouais, l'ISO, le 3D isométrique, tout ça, que de bonnes idées. Ah oui, non, il n'y a que de bonnes idées dans l'île. C'est ça, c'est... Puis bon, il faut dire qu'il y a aussi le... On doit noter le charisme du lapin. Ah oui, non, il est effrayant, il est effrayant ce lapin. Il est vraiment très effrayant. Il a une tête un peu psychopathe, un espèce de regard profond, étrange. Ah bah oui, c'est nickel. Ah bah d'ailleurs, ça parle de Johnny dans le chat, bravo. Ça va faire plaisir à Biff. Là, je pense qu'il est bien. Biff est heureux. Il est content. C'est un homme comblé. Donc, n'hésitez pas à commenter, chanter. Il n'y a aucun souci. Donc, bien sûr, bon, peut-être qu'on lancera un incentive pour que Biff passe au micro pour chanter du Johnny. Bon, ça, c'est à voir. Ça reste à voir. Apparemment, il est... Donc, on me dit que... Il a 2 000 euros. 2 000 euros ? Pendant une set-up strata. Donc, il y a moyen si vous ouvrez bien les dents. Il a dit, je cite, j'en rêve. Ah, alors ça, faites le rêver. Alors, c'était soit j'en rêve, soit tu rêves, je ne sais pas. C'était un des deux. Donc, n'hésitez pas. Ça serait merveilleux, genre, pendant les set-up, là, comme ça... Ah oui, bah oui, mais pendant les set-up, n'hésitez pas à nous proposer des incentives. Et si vous ouvrez bien les dents, il y a moyen. Comme avait fait Kawai Mat hier, avec une jolie démonstration de skill linguistique. Ah oui, non, mais il y a moyen de faire des trucs. Biff une chanson, bah oui, bien entendu. Bah oui, voilà, Biff une chanson. Donc, il va falloir par contre se manier, parce que Biff repart ce soir. Donc, euh... Voilà, en plus. Bourrez les dons, voilà, c'est tout. 1 000 euros. Ah bah voilà. Biff sur le canapé, quoi. Voilà. Donc, il y a moyen, du coup, de rapporter. Et Biff est content. Donc après, bien sûr, il ne faut pas uniquement Biff, parce que le pauvre, après, il va se sentir isolé. Donc, il n'y a pas de souci. Très bien. Tous les commentateurs peuvent se prêter au jeu, bien évidemment. On ne va pas le laisser tout seul. Alors, ce serait très dommage. Ah, 5 000 pour Biff. Ah, bah voilà. Là, c'est intéressant. Là, on parle le même langage. Il faut monter les enchères. Ah, ça lance Wizz. Ah, voilà. Ah, ça lance Wizz. Voilà. Avec le meilleur menu. Ah oui, on a oublié de dire que c'était Titus, évidemment. Oui, développé par Titus, en 1996. Eh ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, logiquement, il aurait déjà dû être parti Biff et je l'ai tellement saucé avec Wizz qu'il est resté. Avec Wizz. Donc, j'espère que vous allez être saucé également. Il n'y a pas de souci. Ah, mon jeu est de l'amour. Voilà, c'est bien parce qu'en plus, c'est genre, au démarche de la console, en fait, ça nous fait tout le petit speech sur le développement du jeu, en fait, vu qu'il y a tout qui est affiché directement. Voilà. C'est bien, on n'a plus rien à dire, voilà. Je pense que Titus Kappa, ça résume tout le jeu. Donc, bien sûr, ça sera une run hard. Donc, c'est vraiment plus compliqué. Bon, déjà, c'est un maniable, mais en plus, en hard, on se fait toucher quelques fois avec les ennemis, c'est terminé. Mais sachant qu'en fait, si la run, donc le jeu, c'est composé en 10 niveaux, mais si la run est lancée en hard, c'est pour une raison pratique. Parce qu'en hard, lorsque le lapin peut faire une sorte de spin, et lorsque vous faites un spin en hard, ce qu'il se passe, c'est que vous perdez de la vie. C'est ça. Donc, c'est vraiment plus... Alors là, déjà, on a pu voir qu'il a ramassé un bloc bleu qui est un wall breaker. Donc, le bloc bleu permet de casser le mur bleu. La jauge à droite, qui est la jauge champignon, c'est sa vie. Ouais, c'est ça. Et en haut à gauche, c'est l'horloge, voilà. Ça en dit long sur le jeu, quand même. Si la barre de vie du lapin, c'est un champignon. Ah oui, non, mais évidemment. Evidemment. Evidemment. Sachant qu'il y a un glitch avec les ports, parce que vous... C'est en hard, donc votre vie descend toute seule, et si en plus vous spinez, elle descend encore plus vite. Sauf que les développeurs n'ont pas été trop méchants, et en fait, le mode hard ne vous tue pas, il vous reste 1 PV. Et en fait, il se passe un truc qui est étrange avec le jeu, c'est que quand il vous reste 1 PV, vous pouvez casser les portes, peu importe si vous avez un wall breaker ou non. Donc ça peut être pratique de temps en temps. Parce que du coup, ça fait perdre du temps de chercher le wall breaker, évidemment. Évidemment. Donc il y a certains ennemis qui sont juste intuables, donc c'est pas vraiment... C'est ça, par exemple, les ennemis blonds et rouges, l'espèce de... De... Il y a vraiment du monde qui joue à ça. Bah écoute, nous deux, on a joué hier. Oui, oui. Et je compte bien continuer à y jouer. Alors le problème, c'est que là, c'est 1 minute 37, et je crois qu'on a dit la totalité du jeu. Donc, voilà. Donc il y a 4 gros mondes, divisé en... Ah, il faut parler de la RNG, non ? Est-ce que vraiment vous voulez parler de la RNG ? Oui, il y a un peu de RNG. Je vais laisser Trin en parler parce que je sais qu'il a un peu taffé ça, du coup. Ah, voilà, le glitch. Alors ça, c'est un glitch très facile à avoir, c'est-à-dire que je jouais en casu hier et je l'ai eu comme ça. Il a eu, je sais pas. Sans avoir vu, je n'ai pas compris. Et moi, je suis arrivé à rien faire avec, c'est-à-dire que ça a juste défilé. Mais on peut atteindre... On peut se battre à travers le niveau en effectuant ce glitch. Donc là, voilà, il cherche un trigger apparemment. Ouais, il cherche simplement à arriver jusqu'à la fin de niveau. Sachant que du coup, on peut marcher comme ça dans le vide et faire glitcher la console pour atteindre l'espèce de montgolfière à la fin du niveau. C'est ça. Donc là, on a à peu près tout dit, donc les wall breakers toujours et c'est surtout du routing. Parce qu'il faut dire qu'en fait, ce qui n'est pas évident, donc outre la manualité de jeux un peu nuls, on va dire, le jeu est un labyrinthe et c'est timé. C'est timé et c'est vraiment, on n'a pas énormément de temps non plus, surtout en hard. Le premier niveau, je crois que c'est 30 secondes. Ouais. Si vous avez à la fin du timer, vous m'ouvrez tout simplement. C'est ça. Donc il reste quelques petites fioles pour ajouter du temps, mais ça reste quand même assez rare. Donc vous avez peut-être vu sur les côtés quelques petites fusées. Oh, il n'est pas simple ce jump. Ah oui, oui. Pour l'avoir tenté, il n'est vraiment, vraiment pas facile. Pour l'avoir tenté. Parole de runner de Wiz. Voilà. Non, c'est beau, c'est beau, il y a du professionnalisme. Et d'ailleurs, à noter que PJ, l'un des runners qui était hier sur Battlebox Theater, runne aussi ce jeu. Voilà. Sachant qu'un petit point World Record, c'est donc le runner présent, SDFG, qui détient le World Record sur Wiz. Donc il a fait 15 minutes et 40 ans. 15 minutes et 40 ans. Ah, il est passé en dessous des D16, ok. Ouais, il a fait 15,51 et PJ fait 16,10 sur le jeu. Sachant que chronologiquement, c'est PJ qui a fait jouer SDFG sur le jeu. Ah ben, ouais. Et qui a découvert pas mal de glitch. On le comprend. Là, on voit, c'est encore en mode un peu... Ah oui, il n'y a juste aucun sens. Donc j'ai oublié, j'avais commencé à parler des fusées. Donc on active les fusées. Quand on en a 4, on a une vie supplémentaire. Donc voilà. Donc si vous voulez vous amuser en casu et gagner des vies, je vous donne toutes les petites astuces. Parce que forcément, si c'est un gros jeu, je suis sûr que vous allez tous vous empresser d'aller acheter votre cartouche US. Ah oui, au moins. Ah ben oui, pour tous se lancer dans l'Espirium de Wiz, évidemment. Et j'aimerais juste vraiment faire un petit shout-out pour le sprite du lapin. Parce que vraiment, il a une petite déhanchée, une petite déhanchée bienvenue avec son petit nez rouge. Je n'osais pas en parler. Le lapin du balaise. Mais vraiment, c'est vrai que le jeu n'est pas en soi si terrible que ça, mais il joue très bien. C'est vraiment pour l'avoir essayé, la maniabilité, elle n'est vraiment pas top. La maniabilité n'est vraiment pas terrible. Bon, même si on ne peut peut-être pas bien faire mieux dans ce genre de conditions. Mais il faut dire que ne rater aucun de ses déplacements, c'est déjà un exploit en soi. Oui. Déjà, jouer au jeu, c'est un exploit en soi, je trouve. Donc du coup, on peut l'applaudir bien fort. Surtout quand tu l'auras fini sa run. C'est ça. Et ça aussi, c'est un niveau vraiment rêve avec les petits deux glaces qui tombent. Et c'est pareil, voilà, des ennemis poissons qui jaillissent de la neige. Parce que, bon, bien évidemment, les poissons, ça vit sous l'eau. La neige, c'est quoi de l'eau ? Donc c'est parfait. Voilà. Ça marche bien. Avec des esquimaux, avec une tête un peu étrange. Donc là, on est déjà dans le deuxième monde. Ouais. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a que quatre. Donc ça passe. C'est normal, c'est un passage secret voulu par le jeu. Ah, mais la tête de ces esquimaux. Ils sont super tristes, quoi. Sur la banquise. Papa pingouin, si tu vous entends, fais quelque chose. C'est ça. Ah. Et là, encore un petit... Ah non, c'est bon, il a réussi. J'ai cru qu'il avait loupé, qu'il allait refaire un... Non, non, il a eu. Non, c'est bon, il a chopé le trigger. Donc c'est bon, c'est parfait. Le spread du ballon, c'est pas lancé. C'est nickel. Non, mais c'est pas possible. C'est les esquimaux, c'est juste pas possible. Ah non, mais je sais pas. Encore, les pingouins, ça passe, mais... Ouais, les pingouins, encore, c'est bon. Mais les esquimaux, quoi. Je sais pas ce que Tito leur a fait, mais... Ah non, mais ça... Tiens, oui, Titus, c'est bien sûr. Ça arrête de clasher dans les studios, voyons. Ceci, cette phase de plateforme, là, sur le mur, c'est loin d'être simple, vraiment. Oui, non, non, c'est vraiment... Non, c'est vraiment compliqué. Déjà que sauter tout court, c'est pas simple. C'est ça. Tous les ennemis rouges, déjà, ne sont pas tuables. Donc déjà, il faut les esquiver, c'est... C'est quoi le scénar ? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un lapin, il veut une carotte, voilà, c'est fini. Il fait la course pour avoir, voilà, il fait la carotte cup. Contre un lapin, un lapin du nom de Ratty. Mais je sais même pas si on le voit dans le run. Il me semble pas, peut-être à la fin. Mais la patte contre un rat, déjà, juste ça, c'est du plot de l'infini. Ah, les mines sont bien... Sont bien faites. Ah, mais on trouve des choses positives là où on peut, hein. Donc ça, c'est le chat au gonflable qui sert de tremplin, évidemment. Oui, bien évidemment, on est sur la plage. Donc bientôt, le quatrième monde qui sera un monde joué, enfin jeu. Je crois que c'est qu'il y a le conseil, hein. Possiblement. Voilà la clé pour, peut-être, prendre un Wallbreaker. T'as l'air désespéré, on n'est qu'à 8 minutes, voilà. Ouais, non, mais nous allons tous survivre. Non, mais il y a... Non, en fait, il est... Sinon, l'idée du jeu, il est pas mal, en fait, en soi. Non, non, c'est juste que c'est immaniable. Donc là, on peut voir différemment une de transport. Donc ça a commencé avec le canon, mais il va y en avoir quelques-uns. Ouais. Donc entre autres, le sous-marin qui est mon préféré, je pense. Ah, le sous-marin. Donc déjà, le petit bateau, c'est sympa. Ouais. Et qui fait fils de... Ah, le transport dans le monde, hein. Mais c'est... Voilà, comme on peut voir, c'est tout droit. Il accepte de se prendre du damage, parce que bon... Oui, c'est pas... De toute façon, en hard, on a beaucoup trop de vie, de toute manière. C'est bien connu. Ah, quand on joue à casu, on n'a pas beaucoup trop de vie, je trouve. Je me suis pris des morts tellement... Ah, je crois que je suis beaucoup plus mort par le time-out que par les ennemis. Si ce n'est les ennemis rouges et le... Ah oui, c'est vrai, le time-out, c'est vraiment le plus horrible. Ah, le time-out est vraiment méchant. Ah, je crois que je ne suis même pas arrivé là. Non, non, non. Je l'ai abandonné beaucoup plus rapidement. Ah, ça parle de la génération MSN. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et voilà la fin du livre. Génération ISO. Ah, pas mal. Ah, on est pas loin. Non, mais il y avait des bons jeux quand même en ISO. Faut pas dire ça. Voilà. Ah oui, oui. Ah non, mais... Et il y a ces ennemis là, espèce de plongeur étrange. Voilà, donc sachant que, comme dans le premier monde, les ennemis rouges et blancs ne sont pas tuables. Ils vous insta... C'est ça, et vu qu'ils sont assez grands, un saut, c'est assez difficile pour les éviter. Ouais, mais vous pouvez quand même sauter par-dessus les ennemis. Et au lieu de sauter directement par-dessus... Là, on peut voir qu'il a pris le premier... Le premier... objet qui lui rallonge son temps. Ouais. Ouais, des fois c'est nécessaire. Il le fait pas tout le temps, il essaie de faire le moins possible, bien évidemment. Non, non, en général, ça sert surtout pour te permettre de visiter le niveau sans mourir, quoi. Et encore. Donc, voilà, on est plutôt bien. Ah, les parapluies qui vous tuent. Ah oui, c'est ça. Les parapluies, les missiles, là, c'est... C'est la guerre, en fait, ce jeu. Et oui, non, mais... Pensez pas à retweeter l'événement, parce que là, s'ils loupouisent, je pense que les gens vont pas être contents. Là, par exemple, il a utilisé le trick du 1HP pour pouvoir casser le wall bleu sans avoir le wallbreaker qui va avec. Le wallbreaker adéquat. Ah, mon moment préféré, le sous-marin. Ah, le sous-marin. Ah, le perleur de Magical Poppin est très joli. Ah, ouais, je viens de le voir. Il est vraiment sympa. D'ailleurs, il y a la cartouche aussi. Non, Magical Poppin qui arrive juste après. Ah oui, oui. Qui est pas mal. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de parler de Wiz. Donc, alors, en fait, Magical Poppin... C'est bien, comme ça, la run aura fini, t'auras plus rien à dire. Non, mais il y a un problème, Bibi qui est au studio, il est pas content. Ah, mais oui. Je vais lui voler son travail. Des bisous. Ah oui, il faut lui voler. Déjà qu'on vole un peu celui de Canon. Je vais pas abuser. Ouais, c'est ça. On vole un peu le boulot de Canon. Mais il a dit, non, c'est trop bidon. Je commande pas ça. On s'est dit, bon, génial, on prend. D'ailleurs, vous pouvez retrouver notre petit duo infernal pour commenter après d'autres... Ah, de la série. La série Super Mario. Rockman X. Ah oui, Rockman X. Et Total Irad aussi. Total Irad, exactement. Bien sûr, Rockman X, c'est Rockman 100K. C'est pas Megaman X. Je vous arrête tout de suite. Si vous avez pensé qu'on faisait du mal de Megaman X. Non, non, pas du tout. C'est la contre-pastion chinoise. On se fait plaisir. Exactement. Donc, la petite phase avec les cartes pour... Ah oui, la RNG, il faut en parler. Je te laisse en parler. Je sais que t'as fait ça un peu. Alors, sur la RNG, honnêtement, j'ai pas forcément eu grand-chose. Il n'y a pas forcément de description de SDG, de SDFG, pardon, sur sa rune concernant le RNG. En tout cas, ces phases-là, ce ne sont vraiment pas semblants du tout. D'accord. Oui, oui. Bon, incroyable, Bibi. Si tu veux commenter, viens, je t'en prie. Il n'y a pas de souci pour Wiz. Il n'y a aucun problème. Et donc, il nous dit qu'il y a la RNG sur les slots. Évidemment, il faut attendre. et il faut arriver à choper ça. Mais bon, c'est juste du retry. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de vrai. Alors, c'est juste la pierre de temps sèche. Voilà, c'est ça. Donc, soit on l'a, soit on l'a pas. C'est de la tristesse. Alors. Au niveau des ennemis, c'est peut-être le niveau le plus cohérent. Non, c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Les cartes, les pièces d'échecs, tout ça. Non, mais en plus, on passe à travers différents jeux au final. Non, il est pas mal designé. Les bumpers. Oui, non, mais c'est vrai que... Oui, non, mais ce niveau passe, étrangement, par rapport aux autres. Il est assez animé. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Donc, pour en revenir à Magical Pop'in... Ah, ça trash-talk. Ah, c'est le first try pour le passage. Oui, on dirait pas comme ça, mais cette phase de jeu est tellement horrible. Juste en parlant des plateformes, simplement ça. Les sauts à répétition, tout ça, c'est... Ah oui, non, mais en plus, il y a pas... C'est vraiment très, très loin de très évident. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mur, donc on peut même pas faire comme dans Tomb Raider Anniversary, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Oui, ça. On va faire de lot of bands. Le petit Rubis Cube. Du coup, c'est génial, parce qu'après, on fera quelques glitchs très sympas sur le jeu. Sur le jeu, oui. Vu que l'incentive a été rempli. Oui, oui, il a commencé à en faire, mais il va montrer d'autres glitchs beaucoup plus inutiles. Voilà, qui ne sont pas à 8 saisons. Des bugs et des glitchs, pas trop... 4-2, et on arrive déjà à la fin de la run. C'est le dernier niveau. Donc, j'espère que vous vous attendez tous à un boss de fin énorme. Parce que je serais bien déçu. Au moins, voilà. Quel est le record ? Du coup, on l'a dit tout à l'heure, c'est combien ? Le point World Record, c'est SDFG, le runner actuel qui détient le record. Et c'est de 15-51. Sachant qu'il le dit lui-même, son PB, donc le World Record, est améliorable. Voilà. Et ça, ça veut tout dire. C'est une invitation à rener le jeu. C'est une invitation à rener le jeu, évidemment. Donc, c'est dommage qu'il y ait juste la cartouche de Magical Poppin et pas la cartouche de Wiz. Il faudrait les deux. Toujours pour les travaux. Non, mais pour en live, il joue très bien. Ah oui, oui. Non, vraiment, il ne se moque pas de nous. Donc, le déplacement en pièce d'échec, c'est plutôt sympa, je trouve. Ah ouais, à cheval, Dada. Avec un Dada. Et là, le petit rebond pour sauter par-dessus le mur, c'est vraiment géré. Toujours avoir la carte. Et là, c'est pareil, on est reparti pour... Sachant que là, il spin sur place pour perdre de la vie. Et voilà, il faut avoir les bonnes cartes pour pouvoir avancer. En l'occurrence, une Queen. Deux trèfles. Deux trèfles. Je lui dis pas de bêtises. Donc, oui, c'est bientôt fini. C'est bientôt la fin, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Et voilà, et encore une fois, le glitch, le glitch 1 HP pour pouvoir casser le mur de briques. Voilà. Sachant que on peut assez difficilement se balder dans le niveau en faisant des spins. C'est super dur. Vraiment. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il essaie de le faire quand il y a des moments où il ne bouge pas trop. Ça permet de pouvoir spinner un peu à l'infini. Donc là, il a un peu. Il a fini le mur. Et voilà. Bravo. Et c'est la fin. Bravo. Il a pu espérer un boss et dommage, il n'y en a pas. Et donc là, juste, il va remporter la course pour avoir sa carotte. C'est ça. Il va pouvoir manger sa carotte tranquille. On voit ratier au loin. On le voit juste au loin au final. C'est tout ce qu'on voit. Il faut savoir que c'est ratier quand même. Mais ouais. Je m'attendais à la base à un peu de... Et voilà. Et voilà. Un peu de boss. La Carrot Cup. Bravo. Voilà, balancer des clappas. Balancer des clappas du GG, ça a bien joué. Ah ouais, du GG. Là, il faut balancer. Tandis que Incroyable BB nous rejoint pour Magical Popin. C'était selon des dames. Magical Popin. C'était absolument génial. Bravo. Et pour un jeu ultra terrible. J'adore ce jeu. Je pense que je vais l'acheter. Lancez-le pour 200 dollars. Lancez-le sur l'émulateur ne serait-ce que ça. Non, non, non. Très très légalement. Moi, je l'adore. eBay, tout ça. Chez un mec du legit. Le petit revendeur de quartier. Les brocantes. Vous savez, tous les dimanches à 10h, vous allez chercher les cartes SNES des revendeurs inconnus. Très très bien. Bien évidemment. C'est ça. Alors déjà, juste un petit point pour Magical Popin. il a fait des notes. Ah ouais, j'ai 4 pages. 4 pages de notes. C'est un très bon jeu. D'ailleurs, il y a une Kimi qui me rejoint normalement. Oui, donc un Kimi va monter au micro bientôt. Je pense qu'il va peut-être lancer des pubs. Je ne sais pas comment ça se passe. Bif. Je ne sais pas du tout. Il y a un setup normalement. C'est la même console a priori. Du coup, je vais vous laisser. Je vais backseat. Merci Trine. C'est très lentil. C'était super. Bon courage et à plus tard. Merci. Moi aussi, je vais vous laisser. Je regarderai de loin dans les micros. Donc, des bisous à tous et amusez-vous bien. Merci Bifrost pour ce merveilleux commentaire de Gouff Troupe. Et salut. Salut une Kimi, ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada